bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et zoo qui dans une autre pièce ce soir nous sommes jeudi oui on est jeudi 18 janvier 2024 il est déjà 21h52 ce soir dans ce nouvel épisode de parlons dvd on a regardé ce film the circle avec emma watson tom hanks et d'autres acteurs votre vie n'a aucun secret pour eux alors le boîtier en lui-même il est comme ceci voilà le recto le verso à l'intérieur the circle alors qu'est ce que c'est que the circle du circle est une entreprise qui est vraiment puissante qui fait penser à un petit peu sur pour sur certains exprès à google donc on a une jeune jeune femme incarnée par emma watson qui a dans sa famille notamment son père qui a des problèmes de santé et qu'elle a besoin d'argent pour pour payer les soins de son père et aimer améliorer le quotidien de la vie de la famille de ses parents son travail actuel ne la satisfait pas et elle gagne pas assez une amie à elle va lui permettre d'intégrer le jeu circle la plus puissante entreprise du monde qui a pour objectif là le maximum de transparence possible donc à la fois donc elle va faire du service après vente et essayer d'améliorer sa sa note à qu'un pourcentage sur 100 mais également ava sera vite se rendre compte que ce circle c'est également tout le monde connecté derrière et elle va devoir se se faire aux habitudes de ce circle et donc du coup elle va devoir accepter d'avoir des 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 sortes de d'un nid ou je sais pas quoi dans son propre corps pour pouvoir surveiller son son système sanguin sans son pouls et et pouvoir contrôler son état de santé mais également avoir se rendre compte que 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 c'est un monde qui peut paraître un petit peu intrusif et du coup ce circle attache autant d'importance au travail qu'elle a qu'à la vie à côté et ce circle de demande à ce que leur employé partage tout avec tout le monde du coup ça va lui être fortement conseillé de se fier à ça du coup début elle va elle va se poser des questions et elle va rencontrer l'envers du décor elle va rencontrer un technicien qui a créé un truc important pour ce circle et qui a essayé de faire le plus discret possible et qui a et qui lui montre que que ce circle et n'est pas ce qu'il avait souhaité faire mais finalement l'héroïne va va du coup devenir de plus en plus puissante dans la société elle va gravir les échelons et du coup elle va accepter d'avoir des caméras en permanence sur elle d'être en totalité transparente elle va devenir un petit peu comme une influenceuse elle va avoir des millions d'abonnés et du coup elle va avoir les faveurs de de ses employeurs et du coup elle va devenir très très puissante mais il va y avoir un accident dans sa vie personnelle et du coup ça ça va lui permettre de remettre les choses en question et du coup elle va elle va elle va prendre le pouvoir dans l'entreprise et 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 faire en sorte que que tout ça que que là que la transparence totale ce soit également à chez chez les chez les patrons et du coup que également n'est plus aucun secret et que forcément certaines choses vont savoir mais on a une morale un petit peu un petit peu particulière où finalement l'héroïne a gagné et finalement tout le monde est 100% connecté en permanence et il n'y a plus rien qui est qui fait barrage à the circle c'est 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 une entreprise tellement puissante qu'en moins de dix minutes ils peuvent retrouver quelqu'un n'importe où dans le monde et du coup c'est il y a ils ont des ils ont campus université un petit peu comme un campus universitaire un peu à l'instar de google qu'on peut voir dans certains films reportages mais également il est une politique de la transparence totale et du coup du partage qui qui est vraiment omniprésente et du coup elle va voir certains de ses amis s'éloignent d'elle également c'est un film difficile à décrire the circle on pourrait le classer comme un genre de thriller science fiction un film qui pourrait dénoncer ce qui pourrait arriver dans la réalité un jour où tout le monde sera 100% que connecté et il n'y aura plus rien à cacher mais évidemment il ya des inconvénients à ça donc c'est un film qui se veut futuriste voilà donc j'ai plutôt bien aimé le film donc c'était passionnant d'un bout à l'autre après c'est vrai que ça fait un peu peur parce que c'est quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie on peut se retrouver dans un monde où on serait comme dans le cirque je sais pas quoi dire d'autre en tout cas c'est un film à voir au moins une fois qui est très intéressant on va dire ensemble maintenant le synopsis qui est kétodo états unis dans un futur proche mais est engagé chez the circle groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités le fondateur de l'entreprise l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée de l'éthique et des libertés individuelles voilà c'est inspiré d'un roman je crois on va voir maintenant semble l'affiche wikipédia alors je circule au québec le cercle le pouvoir de tout changer c'est un film de science fiction americano mirati écrit et réalisé par james ponsolde sorti en 2017 c'est une adaptation du roman dystopique ce circle de dave egers bon après on a de nouveau le synopsis qu'est ce que je peux dire d'autre durée 110 minutes casting emma watson tom hanks john boyega karen gillian et lark coltrane putton oswald glenn et lille bill paxton mahmoudou ati amir thalé hélène wong smith show pourna jack gananathan et net corderie après ça parle de l'accueil du tournage tout ça donc voilà nous la disponibilité dvd c'est un dvd acheté il ya quelques années d'un électro dépôt à ce moment là il vendait encore des dvd maintenant ce n'est plus le cas j'ai regardé donc je sais plus combien l'avait payé électro dépôt peut-être dans les cinq euros j'en sais rien j'ai regardé sur amazon pour les pour savoir une idée du prix je circule x payé vendu par amazon et il est à 9 euros 48 ans donc c'est un prix assez correct dans ce qui veut dire qu'on peut le trouver neuf dans les dix euros après j'ai pas regardé mais il ya plein d'autres sites comme fnac ses discompte quoi que c'est ce qu'on fait plus vraiment les dvd rakuten ibc donc il ya plein de sites après avoir je connais pas la cote mais sur de l'occasion je crois pas que ce soit un dvd très courant mon avis on doit pas le trouver facilement dans ce qui est magasin cash et en brocante mais voilà en cherchant un peu sur internet on peut le trouver des prix quoi voilà donc c'était ce circle donc un film qui a qui dénonce un petit peu que tout ça donc le fait de renoncer à la vie privée voilà avec les acteurs qui vous très bien leur rôle allez à très bientôt tout le monde salut salut au revoir